Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, on va voir le son numéro 13 qui portera sur le padding et le margin. Dans cette vidéo, nous allons parler des marges externes, margin, et des marges internes que l'on appellera le padding. Si l'on résume, le margin, c'est l'espace qui se trouve entre les éléments, par exemple entre deux balises P, à l'instar du padding qui sera l'espace que l'on trouve à l'intérieur de la boîte. Donc si on continue sur notre exemple, ça sera l'espace au niveau du texte. Vous comprenez bien que l'on peut assimiler tout élément à une boîte qui, elle-même, est composée d'une boîte. Regardons un petit exemple ci-dessous. Donc là, on a le texte qui est entouré en bleu. Donc ici, vous voyez, on n'a aucun espace entre le texte. Ensuite, on peut définir un padding, donc top, right, bottom, left. Imaginons que vous avez du texte et en dessous, vous avez un autre texte. Celui-ci sera espacé, donc c'est bien le padding. Par contre, si vous avez du texte dans une balise P et un autre texte dans une autre balise P, ça sera donc le margin. Mais regardons cela de plus près dans ce blind test. Donc nous voici maintenant dans ce blind test. Donc vous pouvez voir sur l'exemple, le site qu'on est en train de faire ensemble, Poisson pour tous. Je vous ai mis en place le background color. Rappelez-vous ce qu'on a vu précédemment, avec différents éléments, donc les bordures et ainsi de suite. Et ensuite, j'ai bien évidemment placé du padding et du margin afin de rendre votre site, vous voyez, un peu plus intéressant. Donc si on regarde maintenant, comme d'habitude, dans l'exemple, ici vous avez un onglet exemple, qui vous montre un petit peu ce que je vais vous décrire. Donc si on regarde, pardon, dans style.css, j'ai défini plusieurs choses. Donc j'ai défini la classe white, qui va avoir un padding de 30 pixels à margine de 20 pixels à background RGBA, histoire de créer une petite transparence, vous voyez, c'est par rapport à ici, pour qu'on puisse voir un peu le fleuve. Et ensuite, pour chaque élément, j'ai défini bordure 1, bordure 2, bordure 3 et bordure 4, qui seront composées de différentes propriétés, afin de voir ce que c'est que du padding et du margin. Donc si on commence par exemple par la bordure 1, vous pouvez voir ici que bordure 1, regardez, je vais faire en sorte de... Vous voyez, je vais faire en sorte... Regardez ce qu'il se passe au niveau du texte, vous voyez. Là, on n'a aucun padding, aucun padding, aucun margin. Alors le margin, ça ne se voit pas trop, mais le padding, on voit très bien que votre texte est collé. Comme je vous disais, c'est une boîte dans une boîte. D'accord ? Si on prend maintenant le module 2, donc le bordure 2, on a mis, alors petite subtilité, j'ai mis un width 50%. Ça veut simplement dire qu'on peut définir, au niveau de votre bordure, une largeur de 50%. Donc par rapport à votre page actuelle, elle aura toujours 50%. Avec une petite bordure 3 pixels, bon, une bordure double avec une couleur qui va bien. Mais là par contre, là où c'est intéressant, c'est que je vous ai mis un petit padding de 10 pixels. Et là, vous pouvez voir que ici, regardez, je vais pareil, je vais m'amuser à... Alors on va passer par là. On va faire en sorte de réduire. Vous voyez ce qu'il se passe ? On a toujours 10 pixels en fin de compte en haut. Donc à gauche, en haut, à droite et en bas, on a toujours 10 pixels. Voilà. Si on prend maintenant la bordure 3. Donc la bordure 3, qu'est-ce qu'elle a ? Bon, fin de compte, elle n'a rien, celle-là. Donc je l'ai mise... Bon, elle n'est pas tellement intéressante. C'est plutôt la bordure 4 qui est intéressante. Parce que celle-ci a un margin de 50%... De 50 pixels, pardon. Vous pouvez bien le voir. Mais elle a aussi un padding de 50 pixels. Donc vous pouvez voir qu'ici, on a bien aéré le texte. Mais aussi, on a aéré le texte... Enfin, on a aéré l'espace entre les balises. C'était vraiment ça que je voulais que vous compreniez entre le padding et le margin. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur le padding et le margin. Car vous avez toutes les billes en main pour pouvoir jouer avec. Comme d'habitude, vous avez le code source sur le site languepourtous.free.fr. Il vous suffit de cliquer sur le bouton cours. Et vous accéderez à la leçon numéro 13 qui parlera du padding et du margin. Où vous trouverez, comme d'habitude, le code source que vous pouvez voir dans ma vidéo. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine vidéo portera sur la propriété texte en CSS. Ce qui nous permettra tout simplement d'aligner notre texte. De faire en sorte que notre texte soit en lettres capitales. Et d'autres options que l'on verra ensemble. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à faire des remarques si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye !